Radio Mayuri Campus, j'accueille M. Yves, Dave Drelin, autant pour moi. Bonjour M. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Merci de l'invitation. Vous êtes donc le président de l'entreprise Yana Wasai. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous parler des activités, des différentes activités de votre entreprise ? Alors Yana Wasai, c'est une entreprise de transformation agroalimentaire spécialisée précisément dans la valorisation des produits du territoire. Donc nous n'avons pas encore d'activité proprement dite puisque l'usine est en construction. Donc nous avons un projet de valorisation, de mise en place d'une filière de valorisation du Wasai, de la Ouara et du Coupoassou. Et au final de cette filière se trouve l'usine que nous sommes en train de mettre en place, qui est l'usine Yana Wasai, qui sera sur Monsignerie Tonné Grande et qui est destinée à la transformation des fruits issus de ces plantations de façon à les valoriser sur différents secteurs. Alors ce projet est né suite à une reconversion professionnelle ? Je veux quoi savoir ? Alors ce projet est dans le cadre d'une reconversion professionnelle, effectivement. Alors il y a deux pôles au niveau de cette industrie, un pôle cosmétique et un pôle agroalimentaire ? Alors il n'y a pas véritablement de pôle. Il y a une transformation des produits qui est envisagée et les produits finis que nous fabriquerons sont destinés à différents marchés. Je prends par exemple le cas de la poudre de Wasai, qui en elle-même sera destinée soit au marché de la nutraceutique, soit au marché de la cosmétique ou de l'alimentaire. Et vous allez vous approvisionner principalement en Guyane ? Uniquement en Guyane. Nous avons collaboré avec beaucoup d'agriculteurs qui ont commencé à mettre en place. Alors certains avaient mis en place des productions bien avant la naissance de ce projet. Donc nous nous appuyons aussi sur ces agriculteurs et également sur une partie de valorisation de nos pinotières naturelles. Puisque nous avons des surfaces relativement importantes de pinotières naturelles. Donc l'idée c'est de valoriser ces pinotières-là pour ce qui est du Wasai et valoriser également certaines surfaces naturelles pour ce qui est de la Wara. Je crois que l'entreprise sera sur 2000 mètres carrés. Vous comptez démarrer avec un effectif de combien de collaborateurs ? Au début nous envisageons une dizaine de collaborateurs et à moyen terme passer à une trentaine. Alors votre actualité c'est la signature de différentes conventions avec notamment des financeurs à hauteur je crois de près de 4 millions d'euros ? Oui tout à fait. Alors le projet global c'est un projet de 8 millions d'euros. On aime bien les gros chiffres mais bon c'est pas le chiffre en lui-même qu'il faut regarder à l'esprit. C'est surtout ce que ça va générer derrière. Donc c'est un projet global de 8 millions d'euros avec une partie de financement privé, d'apport privé, donc des actionnaires du Wasai. Une partie de financeurs qui sont l'AFD, le Crédit Agricole et la Caisse des dépôts, Banque des territoires. Une partie de défiscalisation et également une partie fédère. Donc ce découpage-là nous a permis d'avoir un montage d'à peu près 8 millions d'euros d'investissement pour la mise en place de l'usine. Alors est-ce que le poids du MEDEF a beaucoup pesé dans, en tout cas pour convaincre ces financeurs à vous accompagner, à vous suivre ? Non, je ne pense pas que le MEDEF ait pesé en l'état. Il a simplement contribué, ça a été un facilitateur dans bien des domaines. Alors pas forcément sur le domaine financier mais dans d'autres domaines parce qu'il y a aussi une partie de lobbying à faire. Alors les financeurs, il faut les convaincre, c'est sûr. Mais il n'y a pas que les financeurs, après il y a nos politiques aussi qu'il faut convaincre. Il y a les clients aussi qu'il faut convaincre des fois. Donc le MEDEF a permis justement de jouer un rôle de facilitateur, je dirais. Alors est-ce que, là nous sommes à l'université de Guyane, en termes de compétences, est-ce que vous pensez trouver des collaborateurs guyanais formés pour donner mes fortes, je dirais, à ce projet, participer à cette entreprise ? Ou est-ce que vous prévoyez déjà certaines difficultés où là il faudra peut-être faire le pas, comme d'autres entreprises locales, et aller à l'international pour recruter certains profils ? Alors nous prévoyons, oui, certaines difficultés, mais une formation, elle se crée, elle s'acquiert. Donc l'idée c'est surtout de partir sur le noyau existant. Donc nous avons déjà des appuis, nous sommes à l'université, nous travaillons également avec certains universitaires déjà sur certains projets. Donc le but c'est de s'appuyer sur eux pour éventuellement former ceux qui méritent d'être formés pour nous rejoindre. Donc nous partons, j'ai tendance à dire que nous partons sur une feuille blanche. C'est une activité qui n'a jamais été conçue en Guyane, de par sa spécificité, de par son dimensionnement. Donc je ne dis pas qu'on n'aura pas à avoir recours à de l'ingénierie étrangère, peut-être, mais pour l'instant je pense qu'au démarrage nous avons ce qu'il nous faut en Guyane et s'il nous en manque, nous allons les former. On peut savoir avec quelles universitaires vous travaillez ? Nous travaillons notamment avec le docteur Robinson sur différentes thématiques autour du OASAI. Quelle est votre feuille de route, M. Dave Drelin ? On sait que l'entreprise, en tout cas les locaux sont en train d'être, sont en cours de construction. Vous vous êtes fixé, vous vous êtes donné, quelle échéance pour l'ouverture, le lancement de cette usine ? Donc comme vous l'avez dit, les bâtiments sont en cours de construction. Nous envisageons une réception du tout, de tout le site, aux alentours d'octobre, de décembre je veux dire. C'était prévu initialement en octobre, mais la saison depuis nous a décalé un peu. Donc nous envisageons une réception au mois de décembre. Nous avons une mise en place dans la foulée des machines qui sont déjà commandées, qui sont en cours de fabrication. Donc l'idée c'est de profiter du début du premier trimestre, on va dire janvier-février, pour tout ce qui est installation de machines et tests de machines. Et nous envisageons un début de production, fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre 2022. Et quelle sera la capacité de l'usine en termes de production ? Alors la capacité, l'usine a une capacité de 4 tonnes à l'heure, c'est sa capacité de l'usine. Maintenant nous allons surtout nous appuyer sur une production effective d'environ entre 600 et 800 hectares. Déjà en production, et l'idée est de monter crescendo pour arriver à 2000 hectares à terme. qui devrait nous permettre, les 2000 hectares devraient nous permettre d'arriver au maximum de notre capacité de production. Sachant que j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de maximum, puisque le site sur lequel nous sommes situés fait 5 hectares. Donc nous nous occupons actuellement, nous allons occuper à peu près 2 hectares. Donc s'il y a de la demande, s'il y a de la demande et qu'il y a de la production, tout est envisageable. Et depuis quand travaillez-vous sur ce projet, M. Edrelin ? C'est un projet qui a 6 ans. 6 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours pour en arriver jusqu'à ce projet, parcours professionnel, et peut-être en termes d'études aussi, si vous souhaitez partager avec nous ? En termes d'études, moi j'ai un parcours en électrotechnique, j'ai tout ce qu'un DUT génie électrique. Et après, je suis rentré dans la vie professionnelle en tant que gendarme, donc j'exerçais 22 ans dans différentes unités, dans certaines unités de recherche. Et après, j'avais, entre guillemets, un peu fait le tour du sujet, et j'avais envie de reconversion, et j'avais surtout envie de rentrer chez moi, de rentrer chez moi et de rester chez moi. Et donc voilà, de là est née cette idée. Mon père est un agriculteur, donc j'ai toujours eu un penchant assez poussé vers l'agriculture. Donc le but était de trouver quelque chose qui me permettait de rester, qui me permettait de valoriser, on va dire, mon département. Donc on a commencé sur l'OASA, j'ai commencé à faire des recherches sur l'OASA. Et petit à petit, les chiffres m'ont indiqué que c'était pertinent, et on a poursuivi là-dessus. Oui, j'imagine que vous avez fait une étude de marché. C'était obligatoire, oui, tout à fait. Alors, c'est un projet qui nécessite plusieurs casquettes, celle de dirigeant, chef d'entreprise, également du technicien, de l'ingénieur, de l'agriculteur. Est-ce que vous allez porter toutes ces casquettes, ou vous allez vous appuyer sur une équipe pour mener à bien le projet ? Alors, j'ai déjà commencé à m'appuyer sur une équipe, sur la partie structuration, accompagnement des agriculteurs. Donc nous nous appuyons sur la coopérative Biosavane, qui dès le début a joué avec nous. Donc nous accompagne, qui a embauché un technicien à temps plein sur cette thématique-là. Par contre, effectivement, les différentes casquettes qu'on a, je n'entends pas complètement les abandonner. Parce que j'ai tendance à dire qu'il faut que je sache comment l'agriculteur gagne sa vie, pour que derrière, je puisse rémunérer de manière correcte. Donc l'idée, c'est vraiment d'être sur un partenariat gagnant-gagnant. Parce que si l'agriculteur ne peut pas vivre de sa production, ça veut dire qu'il ne produira plus. Ça veut dire que moi, je n'aurai plus rien à donner à manger à mon usine. Et donc l'usine ne va plus récréter. Donc on se doit de garder quand même un peu toutes ces casquettes, mais en délégant une grande partie. Que ce soit la R&D, où on va s'appuyer sur les spécialistes. Que ce soit la partie production, où on va s'appuyer également sur des spécialistes de la production. Et vous aviez une expérience de chef d'entreprise, de dirigeant d'entreprise ? Alors pas officiellement, mais oui, j'avais déjà une dirigeant de chef d'entreprise. J'ai eu la chance, de par mon parcours professionnel, d'avoir à diriger des équipes relativement nombreuses aussi. Donc moi, je fais souvent le parallèle avec cette expérience militaire que j'ai eue, pour diriger des hommes. — Et quels sont... Est-ce que vous avez mis en place des partenariats avec d'autres entreprises qui existent déjà sur le territoire et qui s'inscrivent également dans le domaine de l'agroalimentaire ? Je pense à la Solam, mais pas seulement. Il y en a d'autres. — Vous vous posez la question en ayant déjà la réponse, une partie de la réponse, non ? — Ah non, non, non. — Ah, tout à fait. Non, il y a des partenariats qui sont en train de se nouer, que ce soit avec la Solam, par exemple, que ce soit avec Biostratège également. Donc il y a des partenariats qui sont en train de se nouer sur différents domaines, différentes thématiques. — Quel conseil, M. Drélin, vous pourriez donner aux étudiants ou aux entrepreneurs peut-être qui sont en phase de création d'entreprise ? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? — Que c'est difficile, mais qu'il faut croire en leur projet. Il faut croire en leur projet. Et il faut croire aussi que nous avons le droit, nous, Guyanais, nous avons le droit de rêver un peu plus grand que ce qu'on nous a toujours habitués à rêver. On nous a toujours habitués à nous contenter du minimum. Et je pense qu'à un moment donné, ça suffit. On a le droit d'eux. Nous avons les compétences. Nous avons le territoire. Nous avons la ressource. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Il faut juste commencer à croire en nous. — Alors vous aviez parlé tout à l'heure des financeurs qui vous ont soutenu, accompagné. Mais qu'en est-il, au fait, pour les institutions, les collectivités publiques ? Est-ce que là aussi, vous avez été aidé financièrement, soutenu, accompagné ? Je pense à la collectivité territoriale de Guyane, entre autres. — Aujourd'hui, nous sommes aidés par l'intermédiaire du Fonds européen, du FEDER. Oui, tout à fait. Mais quand je parlais de convaincre, voilà, malheureusement, il faut aussi convaincre nos dirigeants que nous sommes capables de... Nous sommes capables de... parce qu'il y a eu trop de... on va dire trop de projets avortés, trop de projets avortés. Donc quelque part, il y a beaucoup de méfiances qui se sont nées autour de ça. Mais il faut à nous de convaincre nos dirigeants que nous avons les capacités, que nous pouvons. Donc c'est vrai qu'il y a un travail à faire. Mais une fois que ce travail est fait, on nous a invité à accompagner, oui. — Oui, peut-être effectivement par manque de compétences ou de savoir-faire, des manques d'expérience également, peut-être, dans le projet que l'on soumet. — Ça arrive. Ça peut arriver, mais c'est pas la panacée. Donc il faut pas non plus qu'on comprenne pour référence des projets qui ont uniquement avorté. Il y a aussi des projets qui réussissent, de tailles diverses, mais il y a aussi des projets qui réussissent. Et l'idée, c'est de positiver, de prendre appui, mais sur les projets qui ont réussi. — Je prends l'exemple du Wasai. Comment va-t-il être transformé ? Sur quelle forme, en fait, va-t-il être commercialisé ? Au Guyanais ou aux Européens qui vont faire l'acquisition ? — Alors il faut savoir que sur le... Quels que soient les produits, pour l'instant, nous nous dirigeons uniquement sur un marché en B2B. — D'accord. OK. — Nous ne vendrons pas directement en particulier. C'est un choix. C'est un choix stratégique parce que c'est un autre métier de la commercialisation directe. Donc nous ne faisons que du B2B. Ensuite, quelles sont les formes qui seront trouvées ? Donc vous aurez de la pulpe fraîche. L'idée... Alors normalement, les productions attendues, 90 à 95 % sont destinées à l'export. Pas parce que nous snobons la Guyanne, mais tout simplement parce que les volumes de production attendus ne peuvent pas être absorbés par la Guyanne. Tout simplement. C'est juste un calcul mathématique. Donc l'idée, c'est de transformer en pulpe, de la pulpe fraîche, de la pulpe surgelée, de proposer sur la métropole de la pulpe fraîche à J plus 1, donc le lendemain. Il y aura de la poudre aussi, des poudres. Il y aura également des huiles, des huiles essentielles et tout un tas de coproduits qui sont en train d'être développés actuellement, qui seront issus des résidus. Donc le but, c'est de valoriser également les résidus. Nous travaillons également sur la valorisation du tronc, du tronc du OASAï également. Donc il y a tous ces produits qui seront valorisés sur différents marchés. Et ça, c'est valable aussi bien pour le OASAï que pour le Kupassou ou l'Ouara. D'accord. Donc vous allez proposer vos produits aux grossistes. Aux grossistes, aux industriels, beaucoup aux industriels. Beaucoup aux industriels de la cosmétique et de la nutrasse politique. D'accord. Donc en grande quantité. Alors je voulais également parler de la vision comme tout chef d'entreprise ou tout porteur de projet peut l'avoir. Comment voyez-vous évoluer cette industrie dans les 5-10 années à venir, M. Drelin ? Je dirais comparativement à la demande actuelle. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui augmente sans cesse. Donc je nous vois grandir. Je la vois se développer, s'entourer surtout de partenaires fiables, de partenaires solides. J'ai parlé de certains tout à l'heure. J'espère et j'encourage à ce qu'il y en ait d'autres qui viennent. Quand je vous dis, les produits que nous allons faire peuvent avoir des valorisations diverses. Donc moi, je suis tout ouvert à ce qu'un porteur de projet vienne et nous dise, bon, nous, votre produit nous intéresse comme matière première et on veut le développer vers d'autres, sur d'autres thématiques. J'ai un exemple qui me vient en tête. C'est par exemple des gens du Guyane aussi qui veulent faire des champignons et qui veulent utiliser les résidus dessus, les substrats, les résidus de Ouassay comme substrats. Donc voilà, nous sommes ouverts à tout et c'est comme ça que je vois l'avenir, de façon à ce qu'on puisse collaborer et qu'on puisse valoriser. Nous, il y en a Ouassay, on ne pourra pas tout faire. Ce n'est pas possible. Donc nous ferons certains produits et le but, c'est vraiment que d'autres viennent s'adosser à nous et développer après. Qui sont vos concurrents aujourd'hui, M. Drelin ? Ils sont plutôt du côté brésilien, du côté surinamé ? Ils sont uniquement du côté brésilien. Si on veut parler de concurrence, parce que le marché est tel que... Je n'appelle pas ça de la concurrence. Il y a des gens qui font les mêmes produits, des produits similaires aux nôtres, qu'ils faisaient déjà avant nous, mais le marché est tel qu'il y a de la place pour tout le monde. Et au niveau des normes, notamment européennes, est-ce que cela peut constituer pour le développement de votre business un obstacle, un frein ? Ça constitue un avantage. C'est un avantage parce qu'on se plaint souvent que les normes européennes, et notamment les normes françaises, sont très draconiennes. Et c'est sur les arguments que nous allons mettre en avant, nous, en matière de commercialisation. Très bien. Mais écoutez, longue vie à Yana Wasai. Et puis, vous envisagez peut-être, comme le font certaines entreprises de la place, d'accueillir des lycéens, des étudiants, des jeunes, pour les faire découvrir peut-être votre chaîne de fabrication ? Oui, oui. C'est envisagé. Alors, je ne vous dis pas quand. Il faut déjà qu'on commence à produire pour pouvoir faire visiter. Mais nous commençons déjà à collaborer avec, par exemple, je crois que c'est la Cité de la Science, ça s'appelle, qui fait des stages de formation pour les professeurs d'SVT. Donc, nous commençons à collaborer avec eux. Le but, c'est vraiment d'aller vers ce partage du savoir. On ne peut pas reprocher à nos jeunes de ne pas connaître si on ne leur apprend pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager. Là, vous êtes vraiment au bon endroit, à la Radio du Savoir. J'espère. J'aimerais, avant de nous quitter, parler de la filière Wasai en Guyane, puisque là, avec votre industrie, c'est toute une filière, au fait, qui va voir le jour, plutôt qui va prendre une importance et une ampleur, compte tenu des demandes que vous avez, et compte tenu des attentes également que vous avez. Aujourd'hui, comment est-elle structurée, cette filière autour du Wasai ? Disons que c'est un peu au jour le jour. Chacun se débrouille comme il peut. Il n'y a pas véritablement de structuration de la filière. Donc, il y a des producteurs à droite à gauche et des transformateurs à droite à gauche. Donc, chacun se débrouille un peu comme il peut, mais rien de structuré. Et vous craignez pas de faire face à une pénurie par manque d'organisation ? Non, parce que, justement, nous avons pris la précaution d'organiser. Nous travaillons uniquement avec des agriculteurs qui rentrent dans le cadre de la mise en place de cette filière. Après, il y a d'autres producteurs qui n'indériront pas forcément à notre filière et qui produiront pour des transformateurs artisanaux locaux. Il y aura de tout. Mais nous, nous appuyons sur des producteurs qui nous accompagnent et qui ont contractualisé avec nous. Est-ce que vous allez leur imposer un cahier des charges ? Oui, tout à fait. Il y a un cahier des charges qui sera imposé, qui est évolutif, puisqu'on disait tout à l'heure qu'on passe sur une feuille blanche. Donc, ce cahier des charges-là est évolutif. Et l'idée, c'est vraiment d'aller vers l'amélioration des produits fines. Et si le marché n'était pas suffisant, vous pourriez être amené à vous approvisionner chez nos voisins ? Non. Non ? Non, c'est hors de question. D'accord. Merci beaucoup, M. Dave Drelin, d'avoir été notre invité. C'est moi qui est. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501